Mes amis, je vous remercie pour l'invitation pour cet événement qui me touche beaucoup et qui me donne l'opportunité d'être à Belgique pour la première fois. Merci à vous. Et maintenant, nous allons parler de ce sujet. Et donc, maintenant, nous allons traiter de ce sujet, qui est les patients qui ont une foi surestimée ou surdimensionnée pour attendre une guérison miraculeuse. Nous avons, donc, en médecine, une conception sur cet affrontement... ... de comment les personnes, je dirais, font face à ces croyances religieuses, à ces pratiques religieuses. ... ou mieux, c'est la manière dont les personnes utilisent leurs croyances ou leurs pratiques religieuses pour pouvoir faire face à des maladies. ... de situations de stress qui sont en dehors de leur contrôle. ... ou, donc, pour donner à ces événements un sens qui peut les rendre plus faciles à supporter ou à tolérer. ... ce affrontement religieux peut être positif ou négatif. Donc, cet affrontement religieux peut être positif ou négatif. Il est positif quand il soutient la personne à croire que tout va bien se passer. Et il est négatif quand il vient des sentiments de que la personne est abandonnée par Dieu et magoée par la cause d'eux. Mais il peut aussi être négatif lorsque la personne a un sentiment qu'elle a été abandonnée par Dieu. Mais il existe aussi, dans ce processus, une croyance que Dieu peut venir l'aider dans le processus de guérison. Et selon certaines interprétations religieuses, ce deuxième aspect, il peut être prédominant. Certains facteurs sont associés à la croyance plus intense que quelque chose va se produire. Par exemple, pour des personnes qui ont déjà été confrontées à des situations miraculeuses ou extraordinaires. Les personnes qui pensent que cette situation adverse est, en réalité, un test pour leur foi. Et celles aussi qui pensent que le miracle va dépendre de leur foi inébranlable. Donc, ces personnes, généralement, vont aller voir le médecin pour examiner leur situation. Le médecin, souvent, dit que le pronostic n'est pas bon et qu'il a besoin d'un traitement clinique. Mais le patient, parfois, répond qu'il a une foi très forte et qu'il y a quelque chose de miraculeux qui va se produire. Et, parfois, cette croyance est associée à l'imagination de qu'il a besoin d'abandonner le traitement. Mais, d'un autre côté, on peut se demander, est-ce que le patient, il a tort d'espérer un miracle? Est-ce que la littérature est pleine, enfin, il y a beaucoup de cas de guérison spontanée et inexpliquée. Et donc, ce phénomène n'est peut-être pas aussi rare qu'on peut l'imaginer. Mais c'est le fait que ces phénomènes sont peu rapportés dans la littérature médicale qui laisse penser que ces phénomènes sont rares. On voit ici une définition de ce que c'est que cette rémission spontanée. Donc, c'est la disparition complète ou incomplète d'une maladie sans traitement médical jugé adéquat pour la produire. Donc, l'institution américaine que vous voyez référencée ici a établi une base de données qui recense les cas de rémission spontanée dans le monde. Selon, ils sont registrés plus de 3.500 cas qui sont registrés dans 800 revues. Donc, on peut voir que ces cas non seulement sont possibles, mais en plus, ils sont relativement fréquents. On peut aussi se reporter aux miracles qui ont été reconnus par l'Église catholique. Le reconnaissance d'un miracle est nécessaire au processus de sanctification. Et souvent, ces miracles sont liés à la santé. Donc, depuis le XVIe siècle, les archives du Vatican recensent 570 cas de guérison. Et donc, ces miracles ont été analysés scrupuleusement parce que ce processus de canonisation est très rigoureux. Une des étapes est le testemun des médecins pour dire que cette maladie n'avait pas de prognostic de curie et qu'il y a vraiment une surprise dans cette récupération. Donc, qui passe par le témoignage crucial d'un médecin. Donc, à la fois du fait que le pronostic ne laissait pas beaucoup d'espoir pour cette personne. Et qu'en plus, la récupération s'est produite de façon surprenante. Ce livre est écrit par une doctoresse américaine qui a été appelée pour analyser un cas de guérison miraculeuse d'un cancer. Elle ne savait pas que c'était lié à un processus de canonisation. Ça a attiré son intérêt et donc, elle a fait les recherches et elle a trouvé ces informations. Un autre cas de documentation de miracles se trouve dans le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, en France. Depuis 1947, il y a un comité médical international. Où se trouve un comité médical international depuis 1947 ? Elles aussi font un examen rigoureux des prontuaires. Et elles disent si cette curation est vraiment inexplicable, repentine, complète et sans traitement. Et donc, ils ont fait un examen rigoureux des dossiers médicaux pour établir si le traitement est inexpliqué, soudain, complète et non traitée médicalement. Et de nombreuses cas qui ont été examinés, il y a 65 cas qui ont été acceptés suivant ces critères. On voit que là aussi un processus sérieux et bien encadré scientifiquement. Dentro disso, le médecin est en milieu d'un jeu de forces. Et donc, le médecin se retrouve au milieu d'un jeu de forces. Il doit respecter les croyances du patient et respecter aussi tout ce qui est important pour le patient. Mais au même temps, il a l'obligation de proposer le meilleur traitement disponible. Mais au même temps, il a l'obligation de proposer le meilleur traitement disponible. Et souvent, les facultés de médecine ne nous préparent pas à faire face à ce genre de situation. Tout ce que nous apprenons est fondamenté dans une vision mécanique du corps et de sa physiopathologie. Ce que nous apprenons est une vision mécanique du corps et des physiopathologies. Et souvent, la foi qui arrive à réaliser des guérisons surprenantes, c'est un défi pour le médecin. Un autre fateur qui influence ce cadre, c'est la religiosité ou les croyances religieuses du médecin lui-même. Le degré de religiosité du médecin peut interférer dans plusieurs aspects de son exercice professionnel. La première, c'est l'importance donnée par le médecin à la religiosité du patient. Le premier, c'est l'importance donnée par le médecin à la religiosité du patient. Et donc, les paramètres moraux de la religiosité du médecin vont aussi influencer sur ses décisions cliniques. sur des questions sensibles comme l'avortement ou l'euthanasie. Le médecin peut aussi bénéficier de cette religiosité pour faire face à son propre stress dans l'exercice de sa fonction. Et cette religiosité pourra aussi influencer sur la manière dont le médecin voit sa profession comme un sacerdoce, comme une fonction. Et cela aura donc une influence sur la manière dont le médecin va répondre à cette foi du patient qui attend un miracle. Récentement, le dialogue entre la religion et la médecine a gagné une importance plus grande. Et ce cadre resumit les principales fonctions que définissent les différents camps. Et ce tableau donc montre les critères qui définissent chacun, donc la religion et la médecine. La religion a comme fonction la rencontre de l'individu avec la transcendence. Au temps où la médecine a comme fonction de la rencontre de l'individu avec la transcendence. Alors que le médecin, donc sa vision, la médecine, c'est de maintenir le fonctionnement de la vie. La religion trata des questions du sens et du but de la vie. Et la médecine, elle considère souvent le corps comme une machine. Le fait que la médecine considère le corps ainsi n'est pas forcément mauvais. Elle se torna vainque quand le médecin enxergue le corps comme une machine. Elle n'est mauvaise que lorsque le médecin en fait voit seulement le corps comme une machine et il oublie tous les autres aspects et toutes les autres fonctions. La religion aussi donne des pratiques rituelles pour la moralité. Et les maladies sont considérées par la médecine comme des ruptures ou des problèmes au niveau de cette machine. La religion, elle mettra une frontière entre ce qu'elle considère naturel et surnaturel. Et la médecine, donc, elle travaillera la guérison par la manipulaçon des éléments de la machine du corps. Donc, quand je suis malade, je vais rechercher le médecin le plus technique qui soit. Mais ce médecin ne peut pas, pour autant, oublier tout ce qui constitue mes valeurs personnelles. Et c'est là où pourrait se trouver la combinaçon idéale. Quand nous, médecins, nous sommes devant un patient qui attend un miracle, si nous croyons ou pas que le miracle se produira, nous devons adopter certaines attitudes pour pouvoir conserver cette relation entre le médecin et le patient. Vous voyez donc à l'écran des points généraux que le médecin peut suivre dans ce genre de cas, de situation. En premier lieu, c'est enfatiser le non-abandon. Indépendamment de ce qu'on croit ou pas, le médecin est là pour accompagner le patient. Donc, le premier est de souligner et de ne pas abandonner. Donc, de garder ce contact avec le patient. Et donc, d'arriver sur ce terrain d'entente qui est un engagement vers le bien-être que désirent à la fois la religion et la médecine. Le médecin doit clairement citer ou mentionner ses obligations professionnelles, donc les siennes et celles de l'équipe clinique, qui l'amèneront à prendre certaines attitudes. Cela permet donc d'ouvrir une porte pour examiner avec le patient ce que signifie le mot miracle pour lui. Et donc, si le médecin perçoit que le patient veut abandonner le traitement médical en attente du miracle, on peut utiliser cette dernière phrase dans ce genre de situation. Que est, le traitement n'arrêtement 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 pas le miracle. C'est ainsi qu'on arrive à, comment dire, convaincre le patient et pour maintenir aussi le traitement. Alors, le concept qui consiste à voir si le patient a vraiment une foi véritable dans le miracle. J'ai créé cet organigramme qui nous permet d'arriver à une décision. selon le résultat de ce fluxogramme, soit on peut laisser le patient avec sa croyance, ou on peut avoir besoin d'avoir une attitude pour le remover de cette prison. Ou alors, il faudra essayer de faire de sorte que le patient sorte de sa croyance qui constitue une sorte de prison. Le premier fator est de voir comment est l'authenticité de cette croyance. Le premier fator est de vérifier l'authenticité de la croyance. Et nous allons donc parler de ces différents facteurs. Si l'authenticité de cette croyance... Si l'authenticité de cette croyance amène le patient à un comportement de dénégation, nous, peut-être, nous devons intervire. Il faudra peut-être que nous intervenions. Si cette croyance... Si cette croyance amène en un espoir qui est basé sur une foi solide, c'est une foi qui est saine et on peut laisser le patient avec cette foi. Et ensuite, nous pouvons voir quelle stratégie est adoptée pour faire face à cette situation. Si cette croyance... Si cette croyance... Si cette croyance... croyance... Si cette croyance... est en train de faire face à des débats religieux ou à des frustrations... Il faudra peut-être intervenir. Et le dernier aspect qu'il faut examiner, c'est la présence ou non de risques. Si le patient nie l'utilité du traitement ou s'il insiste sur des actions futiles en croyant qu'elles vont amener sa guérison, il faudra toujours intervenir. Donc, commençons par la autenticité de la croyance. Comment est-ce que nous pouvons identifier que c'est une espérance basée sur une foi solide ? C'est quand le patient pense qu'il faut faire tout ce qui est humainement possible, tout en attendant cette chose mystérieuse. Il équilibra ainsi ce qui est possible et ce qui est probable. D'un autre côté, le comportement de dénegaion, c'est le patient ou le membre de la famille qui semble ne pas comprendre le pronostic. Que son auto-évaluation est différente de la réalité clinique. Il se acha cada vez meilleur quand, na verdade, il est cada vez pire. Il pense qu'il va toujours mieux alors qu'en fait, son état s'empire chaque fois plus. Et donc, il maintient un optimisme désmesuré concernant sa guérison. Ce sont des signes d'un espoir légitime. Nous pouvons utiliser cette phrase, La espérance n'est pas la sûreté de que tout va être correcte, mais la sûreté de que tout fera sens, independant du résultat. L'espoir n'est pas la sûreté de que tout va fonctionner, mais la sûreté de que tout aura un sens, quel que soit le résultat. Et qui peut aussi évoluer l'espoir en une guérison, en un espoir d'un passage pacifique, si il n'y a plus de chances de guérison. L'espoir doit donc toujours exister. Mais l'espoir n'a pas toujours de résultat spécifique ou déterminé. Si le patient n'est pas la sûreté de la douce, il peut avoir la sperance de que un jour il va entendre tous ses aspects. Si le patient n'a pas l'espoir de guérison, il peut comprendre un jour que tout ça a un sens pour lui. Et si il a une douce terminale, il a de avoir la sperance, encore, de qu'il n'aurait pas la cure, mais il va avoir une passage pacifique. Si il est en phase terminale, il n'aurait plus l'espoir de la guérison, mais d'un passage pacifique, en douceur. Et ici, il y a quelques questions pour identifier la negation. Quelques questions pour identifier le déni. Le patient sait-il que la réponse à sa demande de miracle peut-être non ? Les croyances ont-elles un effet positif sur le bien-être, l'humour ou le sens de soi de ce patient ? Ces croyances ont-elles un effet positif sur le bien-être, l'humour ou le sens de soi de ce patient ? Ces croyances ont-elles un effort constructif dans les relations avec la famille, les employés, l'estime de soi ? Elles ont-elles un effet constructif sur les relations avec la famille et les professionnels de la santé ? Ou alors, est-ce qu'elle pousse à éloigner le patient par rapport à tous ceux qui ne croient pas en sa foi ? C'est ainsi qu'on peut analyser l'authenticité de la croyance. C'est ainsi qu'on peut analyser l'authenticité de la croyance. Elle peut être positive ou négative, comme nous l'avons dit. Elle peut être positive quand cette structure de croyance du patient est bien construite, est fonte de confort, de bien-être, de sécurité, de sécurité, de sécurité, d'idéalisme et de force. Donc, le système de croyance est bien construit lorsqu'il est source de confort, de bien-être, de sécurité, de sens, d'idéalisme et de force. Le bagage de croyances du patient le soutient et l'aide dans cette situation difficile. Mais, par contre, il peut être négatif lorsqu'il est dysfonctionnel et il conduit à des comportements défensifs qui affectent le traitement. Voilà quelques signes d'un coping ou de faire face de façon négative. Tout cela dépend d'interpretações religieuses. Cela dépend donc d'interpretações religieuses. Cela n'est pas écrit dans un texte sacré. Mais, le patient, il croit qu'il doit l'interpréter ainsi. Il croit être puni à juste titre. Le sentiment de culpabilité, de confusion et de stigmatisation. Une déception envers Dieu, par la tristesse et la colère. Cette percepção soudaine de vulnérabilité, de finitude, où il se rend compte que le sol se dérobe sous ses pieds. Et ainsi, nous allons voir si cet affront est négatif, portant, merecendo une intervention. Ce sont des signes d'une opposition négative dans laquelle il faut intervenir. C'est ça. Un autre fâtre est la présence de risques. Le troisième fâtre, donc, c'est la présence de risques. C'est quand le patient présente un déni de traitement utile ou s'il insiste dans des actions futiles. Il peut négler le traitement utile basé sur une confiance excessif, au pouvoir de la fé, et qui peut, alors, se confronter à la proposition terapéutique. Donc, le déni de traitement utile se produit lorsqu'il a une confiance excessive dans le pouvoir de la foi ou alors une stigmatisation des traitements. Cette attitude peut retarder la recherche de soins et entraîner une aggravation de la maladie. D'un autre côté, le patient peut insister dans des actions futiles. C'est ce qu'on appelle la distanasie. Quand il n'y a plus d'espoir de guérison, mais que le patient veut guérir à tout prix. Donc, on maintient des chimiothérapies, des hemodialises ou des traitements lourds. Qui n'amèneront pas à un prolongement de la vie, mais qui vont porter préjudice à la qualité de la vie qui lui reste. C'est souvent basé sur le point de vue que la vie est sacrée. Mais, na verdade, nous pouvons entendre que les Escritures aussi disent que la volonté de Dieu est souveraine. En vérité, les Escritures disent que la volonté de Dieu est souveraine. Donc, ce n'est pas en contradiction avec les Escritures. Parfois, en tant que médecins, nous sommes impuissants. Parce que la maladie est souvent une période de moisson, de récolte de valeurs spirituelles et pas de plantations. Nous allons devoir travailler avec les valeurs que le patiente nous donne. Il va falloir travailler avec les valeurs que le patiente possède. Et on n'aura pas toujours l'occasion de cultiver de nouvelles valeurs. Et dans certains cas, certaines préférences préviendront aussi bizarres soient-elles. Et au même temps, nous devons comprendre que les mécanismes de défense servent à défendre. Donc, en parallèle, il faut comprendre que le mécanisme de défense, il sert à défendre. Parce que ces mécanismes de défense peuvent être la cause du patient d'accrediter à la cura milagrosa. Ces mécanismes de défense sont souvent la cause de cette croyance du patient en une guérison miraculeuse. Il ne peut pas ou il n'est pas préparé pour faire face aux pronostics négatifs ou mauvais. Il s'appuie là-dessus comme si c'était une canne. Et nous ne pouvons simplement chuter cette bengale, disant que cela n'existe. Et on ne peut pas non plus simplement donner un coup de pied dans cette canne en disant que cela n'existe pas. C'est là où, en tant que mécanismes, il faut que nous exerçons aussi notre humilité. Et adapter notre attitude à la situation qui se présente. Pour conclure cette présentation, nous devons comprendre que le patient et la famille ne sont nécessairement erratés à espérer un miracle. Le patient et sa famille n'ont pas nécessairement tour d'espérer un miracle. Alors, problèmes peuvent surgir quand cela est associé à facteurs négatifs, à angustie ou à risques pour le traitement. Mais des problèmes surviennent si cela est associé à un déni, à une angoisse ou à un risque de déni du traitement. Et le clinique doit comprendre qu'il y a certaines directrices qui peuvent minimiser ces effets sur le traitement. Et le médecin doit comprendre qu'il existe certaines attitudes et des interventions qui peuvent atténuer l'impact de cette croyance sur le traitement. Et pour finir, nous avons comme thème de cet évent, l'encontre de la médecine, de la science et de la spiritualité. Donc, pour terminer, nous soulignons le thème de cette rencontre, qui est le rencontre entre la médecine, la science et la spiritualité. Certains cliniques peuvent ignorer tout cela. Certains médecins peuvent l'ignorer. Certains, en arrivant à ce carrefour, certains peuvent juste le tolérer. Et d'autres peuvent donc accepter ces faits et les intégrer au traitement. C'est le message que je voulais vous apporter. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Merci. 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 Merci.